Bonjour, on va s'intéresser à la partie numéro 2 sur l'atome. On va parler un peu de la structure de l'atome, parler des ions, et puis on finira par définir ce que c'est que les éléments chimiques. Alors, constitution d'un atome, on sait qu'un atome c'est électriquement neutre, donc on a un noyau central qui est chargé positivement, et puis des particules négatives qui sont des électrons qui sont en mouvement autour du noyau. Si l'atome est électriquement neutre, ça implique forcément qu'on a autant de charges positives que de charges négatives. Si on s'intéresse au noyau, alors le noyau de l'atome, c'est intéressant, il est constitué de deux types de particules, les protons et les neutrons. Alors, de manière générale, on parlera de nucléons, les nucléons qui sont constituants du noyau. Le noyau, on dit en grec, c'est nucléus, donc voilà le nom nucléon pour les protons et les neutrons. Donc le noyau va être caractérisé par ces deux lettres. On va avoir Z, numéro atomique, qui va correspondre au nombre de protons présents dans le noyau. Et puis, le nombre total de nucléons, c'est-à-dire protons et neutrons, qui sera défini, ce nombre, par la lettre A. Alors, si on veut avoir le nombre de neutrons, on n'a simplement qu'à faire la soustraction entre A et Z. Maintenant, pour la charge électrique du noyau. Alors, la charge électrique du noyau, elle est simplement due à la présence des protons. Chaque proton porte une charge électrique positive, qu'on va appeler charge élémentaire. Donc chaque proton va porter une charge qu'on notera E. L'unité pour les charges électriques, c'est le coulomb, en l'hommage aux physiciens qui s'appellent les coulons. On aura pour les coulons comme symbole grand C. Et la valeur de la charge électrique, E, est de 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulons. Maintenant, la charge électrique totale du noyau, c'est tout simplement le nombre total de protons, Z, multiplié par la charge électrique d'un proton, c'est-à-dire E. Et donc on va avoir le produit Z fois E. Quant aux neutrons, on les appelle neutrons parce qu'ils n'ont pas de charge électrique. Pour les masses, maintenant, des nucléons, c'est-à-dire les protons et les neutrons, ils ont sensiblement la même masse, donc très petite, 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. A noter qu'on ne prend pas les masses en grammes, mais on voit toutes les exprimer en kilogrammes, parce que le kilogramme, c'est l'unité fondamentale pour les masses. Pour les électrons, chaque électron va porter une charge électrique qui aura exactement la même valeur que celle portée par le proton, sauf qu'elle sera négative. Donc on aura moins E, moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulons. Vous verrez parfois que dans la littérature, quand on note, quand on parle des électrons, on les symbolise parfois par simplement la lettre E, en exposant E moins pour les électrons. Maintenant, les électrons ont une masse qui est très très faible par rapport à celle des protons et des neutrons. Donc ça fait à peu près la masse d'un proton ou d'un neutron divisé par 2 000. Donc une masse négligeable devant la masse des nucléons. Donc si on veut regarder la masse d'un atome, puisque la masse des électrons est infiniment petite devant celle des protons et des neutrons, la masse de l'atome sera simplement le nombre total de protons multiplié par la masse d'un proton plus le nombre de neutrons, c'est-à-dire A moins Z, multiplié par la masse d'un neutron. Pour les dimensions des atomes et des noyaux, ça on l'a déjà vu dans le premier chapitre, l'ordre de grandeur pour l'atome, c'est 10 puissance moins 10 mètres. Maintenant pour le noyau, c'est 10 puissance moins 15 mètres. Si on fait le rapport des deux, on va avoir un facteur 100 000, 10 puissance 5, ce qui veut dire que le noyau est infiniment plus petit que l'atome. Et donc en fait, entre le noyau et puis la périphérie de l'atome, on va avoir essentiellement du vide. Donc on en avait déjà parlé, on dit que l'atome a une structure lacunaire. Pour les ions, alors les ions, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un atome qui va perdre ou gagner des électrons. Donc on va avoir deux familles d'ions. On va avoir les ions négatifs, donc les anions, qui vont gagner des électrons. Et puis on va avoir les cations, qui vont être des ions de charge positive. Donc ce sont des atomes qui ont perdu des électrons. Petite remarque, c'est qu'on peut avoir des ions qui sont un peu plus complexes que simplement un atome qui a gagné ou perdu des électrons. Ça peut être aussi des groupes d'atomes. Je pense à, par exemple, l'ion sulfate. Sulfate, c'est SO4 de moins. Donc c'est un soufre qui est lié avec quatre atomes d'oxygène. Et l'ensemble a gagné deux électrons pour faire SO4 de moins. La chose qui, par contre, est fondamentale et vraiment importante, c'est de savoir que quand on a la formation d'un ion à partir d'un atome, le noyau reste absolument inchangé. Ça veut dire qu'on ne va changer que le nombre d'électrons. Mais par contre, le nombre de protons présents dans le noyau va toujours rester le même. Alors les éléments chimiques. Avant de définir ce que c'est que les éléments chimiques, on va parler un peu de la façon symbolique de dénommer un atome. Alors premièrement, c'est le symbole qui est associé à l'atome. J'ai donné quelques exemples. L'hydrogène H, carbone C, cuivre Cu. J'ai mis l'or, c'est intéressant parce que l'or, on le symbolise par la lettre A, U. Très différent des lettres O, R. Maintenant, si on prend un exemple général, on va prendre un atome qu'on va appeler X qui va porter un ensemble total de nucléons grand A et qui aura Z protons. Donc la façon dont on va le noter, on va prendre le symbole de l'élément qui sera X le nombre de nucléons A, on va le mettre en haut à gauche et le nombre de protons Z sera toujours marqué en bas à gauche. Si on prend un exemple, par exemple le cuivre, alors le cuivre, on prendra le symbole Cu, on marquera le nombre de protons en bas, ça sera 29 protons et puis on aura 63 nucléons. Si on fait le calcul du nombre de neutrons, on va prendre 29 plus 34, donc on aura 34 neutrons, ce qui va nous faire nos 63 nucléons, donc le nombre grand A. Alors, ce qu'on appelle les isotopes, c'est intéressant, c'est que quand les atomes ont été formés, certains atomes ont été formés avec un nombre de neutrons qui est un petit peu différent. Donc la définition du mot isotope, ce sont des atomes ou des ions qui vont avoir tous le même nombre de protons mais un nombre différent de nucléons. Et tous ces atomes ou ces ions qui possèdent un nombre différent de neutrons sont appelés isotopes. Alors je vous donne un exemple. Une majeure partie des atomes de cuivre ont été créés avec 29 protons et puis 63 nucléons, c'est-à-dire 34 neutrons. Et certains ont évidemment 29 protons parce que ce sont des cuivres, mais ont deux nucléons en plus, deux neutrons en plus. Donc ces deux éléments sont des atomes de cuivre mais on les appelle isotopes parce qu'ils ont tout simplement un nombre différent de neutrons. Alors des exemples d'éléments et la raison pour laquelle on parle plutôt d'éléments plutôt que d'atomes, c'est qu'on l'a vu, on peut avoir le cuivre sous différentes formes, sous la forme atomique, sous la forme ionique et puis on peut avoir les isotopes. Donc on s'intéresse à l'élément cuivre. Voilà typiquement, c'est des tubes métalliques en cuivre donc on reconnaît bien la couleur un peu rouge du cuivre. Maintenant le cuivre, on peut l'avoir aussi sous la forme de cristaux, de cristaux de sulfate de cuivre. Et c'est la couleur bleue et caractéristique des ions cuivres. Donc ça c'est le cuivre maintenant sous la forme ionique. Donc en fait, entre l'atome de cuivre et l'ion cuivre, la différence est tout simplement due au nombre d'électrons. Donc on va avoir 29 électrons pour l'atome, 27 électrons pour l'ion. Et donc la différence, ça reste toujours du cuivre, mais simplement on va avoir une couleur différente. En tout cas, le point commun, c'est qu'à chaque fois, le nombre total de protons est toujours le même. Donc voilà, plutôt que de parler d'atomes, on va parler d'éléments. Les éléments chimiques vont comprendre en tout, toutes ces familles, à la fois les atomes, les atomes isotopes, donc avec un nombre de neutrons différents, et puis les ions. Mais tous ces éléments chimiques, chaque élément chimique est caractérisé par un nombre, qui est le nombre atomique Z, c'est-à-dire le nombre de protons. Donc voilà pour la fin du cours. C'est-à-dire le nombre de protons.